A l'occasion de la fête du trône, la classe ouvrière au Maroc, dirigée par l'Union marocaine du travail, adresse à Sa Majesté que Dieu l'assiste les meilleurs voeux et les plus chaleureuses félicitations. Nous souhaitons à Sa Majesté toute la réussite possible au niveau de ses fonctions. Notre pays a connu dernièrement un certain nombre de chantiers, notamment la loi cadre formant la charte de l'investissement, une loi qui permettra au Maroc d'attirer les investissements et les capitaux étrangers, ainsi que de créer des emplois pour la classe ouvrière marocaine. D'autres projets ont vu le jour, dont je cite la généralisation de la protection sociale, un projet qui permettra à tous les Marocains de bénéficier pour les mêmes contributions et dans les mêmes conditions des allocations familiales. Ce projet permettra également à 22 millions de bénéficiaires supplémentaires de bénéficier d'une assurance maladie obligatoire. En ce qui concerne notre cause nationale, la diplomatie marocaine conduite par Sa Majesté le Roi Mohamed VI a réalisé les progrès nécessaires pour résoudre le différent artificiel et factice autour du Sahara marocain. A ce dégât, plusieurs consulats généraux ont été inaugurés au Sahara marocain, ce qui représente un acte diplomatique souverain confortant le choix stratégique pour lequel le Maroc a opté en mettant sur la table le plan d'autonomie. En outre, la reconnaissance par plusieurs pays de la marocanité du Sahara constitue une autre preuve irréflutable de la crédibilité de la diplomatie marocaine. Certes, nous, en tant que centrale syndicale, nous aspirons à améliorer les conditions matérielles et sociales de la classe ouvrière marocaine. A cet égard, nous avons entamé avec le gouvernement marocain un réel dialogue social. Certaines de nos revendications ont été satisfaites et d'autres sont en train d'être étudiées. Bien entendu, nous espérons vraiment que les conditions matérielles et sociales de la classe ouvrière soient satisfaites. En fait, le Maroc a connu un certain nombre de groupes. grand projet lié à la création d'unités de production, en particulier les succursales de sociétés multinationales. Dieu merci, après la pandémie de Covid-19 qui a touché l'économie nationale, on constate que le Maroc a commencé à se redresser en relançant l'économie nationale et en rétablissant des postes d'emploi, notamment à travers le développement d'un des secteurs les plus importants, qui est le secteur de la valorisation des ressources humaines, le secteur de la formation professionnelle et de la formation continue de la classe ouvrière, afin de développer ses compétences pour être au niveau des aspirations des nouvelles technologies. Je vous remercie et souhaite une bonne fête du trône à tout le peuple marocain. Je vous remercie et vous remercie à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Merci à vous et à vous.